Voici le courrier que vous avez peut-être reçu dans votre boîte aux lettres si vous habitez l'une des 12 communes qui n'a pas voté le budget primitif de la métropole montpellierenne. Un courrier qui ne passe pas auprès des élus de la métropole, comme Pierre Dudieuzer par exemple, qui conteste certains choix. J'ai voté contre parce que je ne peux pas voter pour un budget qui prévoit la construction d'un stade à 200 millions alors qu'il n'y a jamais eu de débat. Depuis quelques temps, on sentait bien des tensions entre certains élus évincés de leur fonction et le patron de la métropole. Mais Philippe Sorel est droit dans ses bottes. Il assume son courrier aux administrés. Ceux qui aujourd'hui se révoltent, c'est ceux qui ne sont plus vice-présidents et qui ont perdu tous les mois un salaire qui correspondait à ce mandat. Et puis je vais vous dire un truc, il y en a beaucoup qui se font élire en tapant sur Montpellier. Bon, mais maintenant, il ne tape plus sur Montpellier. Il s'arrête de taper sur la ville. Sinon, la ville, elle va expliquer aux gens ce qu'ils leur disent dans les rues, dans leurs propres communes. Et puis ce qu'ils font à la métropole, c'est le but de ce courrier. Manque de débat, choix contesté des aménagements. À Castelnau-le-Lez, l'abandon de la future ligne de tram métronome n'est pas passé. Et le courrier du président Sorel, encore moins. Il aurait fallu rediscuter de ce budget entre maires et donner d'autres priorités. Je pense que ça aurait été plus profitable à nos administrés que d'envoyer un courrier dans chacune des boîtes aux lettres des 12 communes. Et surtout qu'il y ait un coût financier derrière. On se demande pourquoi tant de bruit alors que le budget a fini par être adopté. Plus que le fond, c'est bien la forme employée par Philippe Sorel qui agace. Une forme qui semble-t-il gênerait même au sein de sa propre majorité. Merci.